Vers d'autres rives, c'est un livre écrit et dessiné à la main. Qui raconte en trois parties quelque chose de ma vie. D'abord, c'est mon enfance à Petit-Gouave et à Port-au-Prince. Ensuite, c'est plutôt une resouvenance de la peinture haïtienne. Où je reprends tous les peintres primitifs qui ont illuminé mon adolescence. Je refais des tableaux colorés, une façon de réenchanter ma vie. Parce qu'à cette époque-là, je me faisais toujours consoler par les peintres haïtiens. Les peintres qui montent des fruits, des poissons, des rivières qui arrivent, des pirogues. Enfin, j'aime ça. Je me suis payé ce voyage. Et en troisième partie, c'est un petit voyage à Miami. Où j'écris mon premier roman. Donc cette saison est assez intéressante. Parce qu'on me voit à table. Et en même temps, je parle de cette ville où j'ai vécu une douzaine d'années. L'importance de bouger, un écrivain est-il toujours en mouvement ? La réalité, c'est simplement que je vivais sous une dictature. Dans un pays sous dictature. Je vivais dans une dictature. Donc, comme j'étais journaliste et que je posais des questions dangereuses à l'État, il fallait être prêt à déguerpir ce qui est arrivé. Le 1er juin 1976, mon meilleur ami a été tué, a été retrouvé sur une plage. Le crâne fracassé. Et on a appris, ma mère et moi, que j'étais le prochain sur la liste. J'ai dû filer tout de suite vers Montréal, puis vers New York, ensuite vers Miami. Donc ma vie est toujours en mouvement, puisque maintenant je suis plutôt à Paris pour participer aux séances de dictionnaire de l'Académie française. C'est vrai que la peinture et le dessin, ce n'est pas le même niveau. Il y a quelque chose de plus achevé dans la peinture que les dessins que je fais. Mais je voulais d'une certaine manière rendre hommage à mes vieux maîtres, qui sont les peintres primitifs de la peinture haïtienne. Ceux qui n'ont pas été à l'école de peinture, qui ont peint comme ça leur plaisait, qui ont peint ce qui venait spontanément à leur mémoire, à leur sens. Et tout simplement parce que c'était la seule façon qu'ils avaient de survivre. Ils n'avaient pas d'argent pour vendre l'étoile aux touristes ou à ceux qui pouvaient les acheter. J'aime cette idée de peindre parce qu'on ne peut pas faire autrement, sinon on ne va pas pouvoir manger. Ce n'est pas ma situation dans la littérature, mais j'ai voulu reprendre cette urgence de vivre. Et en plus, cette audace de montrer un monde si coloré, si vivant, si heureux, dans un univers si délabré. Sous-titrage Société Radio-Canada